La revue des titres du quotidien sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec la manifestation de mars 2021. Amnesty, LSDH et la radeau réclament justice, informe critique. Un an après les émeutes de mars dernier, des organisations des droits de l'homme réclament justice ranchérie pour sa part sur du quotidien, qui en une ce matin, met également le focus sur la mairie de Dakar et les déboires judiciaires de Barthélémy Diaz. L'affaire Ndiaga, un appel qui peut être rédhibitoire, écrit le journal. Dans les échos, la démolition du marché Sandaga, ville de Dakar contre commune de Plateau, la bataille suprême, titre le journal qui poursuivant, indique que la ville de Dakar saisit la cour suprême pour l'annulation de l'arrêté. Pris par le maire, Al-Undoy botte en touche et estime le recours sans objet, informe toujours les échos. Et puis, autre sujet évoqué ce matin par les échos à sa une, c'est la guerre en Ukraine. 36 volontaires pour aller se battre aux côtés des Ukrainiens contre la Russie. Le Sénégal tempête sur l'Ukraine, écrit toujours dans ses colonnes les échos, qui dans la même lancée, informe que maître Aïssat Talsal a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine et lui a remonté les bretelles. L'ambassadeur en question sommet de retirer l'appel et cesser toute procédure d'enrôlement de personnes. A partir du territoire sénégalais, recrutement de mercenaires, Dakar désarme l'ambassadeur d'Ukraine, renchérit pour sa part le quotidien. Insertion professionnelle au Sénégal, la direction de l'emploi va caser. 3 000 migrants de retour à la une du mandat. Politique, un pied dedans, un pied d'or. Le double visage du PDS dans Walfour Quotidien en illustration. Une photo du fils de l'ancien président sénégalais, Karim Ouad. Les élections législatives dans l'as de ce vendredi, Antoine Diom Moffix, la caution à 15 millions de francs CFA indique le journal des routes de Yau à l'élection des adjoints à la mairie de Guy-Diouaï. Ahmed Aïdara et son camp dénoncent la trahison de l'opposition dans les colonnes de Vox Populi. Dans la tribune, l'attente de nouveaux gouvernements. Le journal met en exergue ce matin la longue attente dans les ministères, où chaque jour est considéré comme le jour J. À la une de l'Obs, un dossier sur la mandicité dans la capitale sénégalaise, Dakar. L'invasion étrangère, écrit l'Obs, qui évoque une traite d'êtres humains et des milliards de francs CFA. Tout sur le scandale du bateau Duré détournait ses ramifications. Une affaire de grand bandit écrit à ça une libération qui a mené une enquête exclusive sur le sujet. Non-application de la gratuité des médicaments anticancéreux au Sénégal. Abdoulaye Djufsar menace des hôpitaux. Informe dans sa parution 24 heures. Visite du contrôle de l'état d'avancement de la centrale à gaz de Cap-des-Biches de la Sénélec. Le DG Pabma Dembe-Bité constate l'avancée des travaux. Informe l'Observateur, lutte à présent 15 mai 2022 à l'arène nationale. Cet combat de feu, un main royal au menu annonce Sounoulambe. Et voilà que nous terminons cette revue. Des titres des quotidiens sénégalais de ce vendredi en jetant notre regard à l'apparition de Rémi Quotidien qui évoquant ce matin la 142e édition de l'appel de Séidina Lema Moulaye. Titre, je cite, « Les Lions à la source intéressable du mardi ». Merci d'avoir regardé cette revue.